Si seulement on pouvait voir l'intérieur des gens qui nous entourent, leur cœur, si on pouvait voir ce que les gens pensent, ce que les gens veulent vraiment de nous, personne ne parlerait à personne. Laissez-moi vous donner une autre façon de le dire. Il y a un grand qui a dit, si tout le monde savait ce que tout le monde pensait sur tout le monde, personne ne parlerait à personne. Moi je vous dis, si simplement vous pouviez entendre ce que votre interlocuteur, vos interlocuteurs disent, après avoir accroché, vous ne parlerez peut-être à personne. Après avoir rigolé, ri au téléphone, ah oui, je suis content de te parler. Ah c'est bon, ça se passe bien, et la famille, et les enfants. Ah ok, Dieu soit loué. Après avoir accroché, si vous pouviez entendre la phrase qui sort après, beaucoup ne parleraient à personne. Les gens ne nous aiment pas toujours, et vous le savez, mieux que moi. Tout le monde le dit tout le temps. Le monde est jaloux, les gens sont méchants, les gens ne veulent pas me voir progresser. Mais nous sommes les mêmes personnes à toujours dévoiler ce qui se passe à tout le monde. Pourquoi ? Vous allez marcher dans les rues, vous rencontrez un inconnu, une personne que vous ne connaissez pas. Dans un bureau, peu importe, vous commencez à parler de politique. Pourquoi ? Vous mettez en vue votre vue sur la politique actuelle. Surtout quand vous allez dans un bureau, ou dans un endroit qui pourrait vous apporter un progrès. Vous commencez ouvertement à parler avec ostentation de votre position sociale, de votre opinion sur les acteurs politiques. Pourquoi vous le faites ? Comment êtes-vous surpris de voir que les choses ne fonctionnent pas dans la vie ? Ah, le président ! D'ailleurs, il est comme ça ! Ah, je n'aime pas ce qu'il fait ça ! D'ailleurs, c'est des voleurs ! Tout ça, c'est bien ! Il est peut-être un voleur. Il est peut-être moins sérieux. Il a peut-être emmené le pays dans un revers complètement incohérent. Mais êtes-vous obligé d'en parler avec des gens que vous ne connaissez pas ? Et après, on s'étonne de voir que rien ne marche. On accuse les diables, les démons. S'ils parlent à tente au village, mon projet d'avenir ne fonctionne pas. Mon business n'avance pas dans la vie. Vous savez combien de gens ont perdu d'opportunités comme ça ? Ouvrir sa bouche là où il ne le faut pas. Le problème avec nous, c'est quoi ? Ce n'est pas notre position sur la politique. Le problème avec nous, généralement, c'est qu'on veut montrer combien nous sommes intelligents. Et comme on veut montrer combien nous sommes intelligents, on devient prolixe, loquace, c'est-à-dire on parle beaucoup, trop, sans nécessité. On prend un sujet, on veut développer. Vous voyez, au fait, le problème qui est là. On développe, on développe, sans savoir à qui on fait face. Il m'est arrivé une fois. j'étais dans un milieu... J'ai rencontré une personne de pouvoir qui me posa la question de savoir, alors, Zach, pourquoi tu ne travailles plus avec l'autre monsieur ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai commencé à parler. J'ai commencé à expliquer. Tu vois, d'ailleurs, voilà ce qu'il a fait. Il m'a manipulé. Il s'est servi de mes revenus, de mes ressources. D'ailleurs, tu sais, ces genres de personnes, ils sont comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. N'est sachant pas que lui-même était ce genre de personne. Lui-même faisait partie de cette catégorie de personnes. Il ne m'a rien dit. C'est plus tard que je l'ai découvert. J'étais choqué. Choqué par la stupidité que j'ai déployée, que j'ai affichée. Choqué par le calme qu'il avait à son visage. Et quand il faisait ça, en train de toucher la tête, pendant que je parlais avec ostentation de cette autre personne. Dans la vie, il faut savoir se maîtriser, gérer ses émotions, garder ses opinions pour soi. L'intelligence, c'est dire ce qu'on pense. Très haut. Évidemment. Sans doute. Exprimer ses sentiments. C'est aussi la liberté. L'intelligence, c'est aussi savoir fermer sa bouche. Surtout quand on ne sait pas dans quel environnement on se trouve. Vous savez, même les membres de sécurité, renseignements, tout ça, les espions. Comment ils font ? Ils viennent dans un milieu et commencent une conversation. Ah, qu'est-ce que vous pensez de nous dire ? Ah, le type là, c'est un enfant. D'ailleurs, comment il a fait ça ? Toi aussi, tu te lances. Ah oui, comment ils font ça ? D'ailleurs, voilà. Directement, ils savent à quoi vous pensez. Et beaucoup de gens sont surpris, surtout en Afrique, comment on disparaît. Soudain, boum, le gars était là, on ne le voit plus. Pourquoi on le surprit ? Vos projets n'avancent pas. Pourquoi on est surpris ? Si tout le monde vous connaît, on sait ce que vous pensez, à moins que vous ne soyez un acteur politique ou une personne prête à payer le prix fort dans ce domaine-là, on pourrait comprendre. Vous êtes prêt à payer le prix fort pour votre opinion ? Vous êtes un leader d'opinion ? Génial ! Mais si vous ne l'êtes pas, pourquoi allez-vous parler de manière ostentatoire de vos idées auprès de tout le monde ? L'ennemi de votre maison ne vient pas de loin. L'ennemi de votre maison souvent fait partie de votre maison. Et cela veut dire que c'est souvent une personne très proche. une personne qui vous connaît, une personne qui a une idée sur ce que vous représentez. Apprenons à fermer notre bouche. L'homme intelligent parle. Il sait aussi écouter, observons. Vous savez, si vous voulez connaître une personne, écoutez la façon à laquelle, sa manière de parler des autres personnes qui sont censées être proches de lui. Vous voulez connaître une personne, que ce soit un homme, que ce soit une femme, peu importe ce que c'est, écoutez sa manière de parler de ses ex-amis, ses ex-partenaires, ses ex-employés, ses ex-... Écoutez très attentivement et vous comprendrez très clairement son caractère. Ce n'est pas de la magie. Les gens viennent vers nous dans notre vie et nous exposent déjà ce qu'ils sont sans le réaliser. Mais c'est souvent nous qui sommes distraits. Écoutez ce que l'être humain a à dire. L'être humain, généralement, veut exposer, sortir, dévoiler, déployer ce qu'il a comme intelligence. Écoutez la manière de parler d'une personne. Vous rencontrez une personne pour la première fois, restez calme, écoutez. Ah, vous savez, moi, comme ça, dans ma vie, je fais ça. Ah, moi, tu vois, j'ai aussi, dans mon cas, c'était comme... Vous savez que vous faites affaire probablement à un narcissique, un narcissiste. Pourquoi est-ce qu'on est étonné plus tard de voir, de remarquer, de réaliser un comportement bizarre d'une personne ? C'est parce qu'on fait très rarement attention. Dès les débuts, écoutez, observez, regardez, apprenons à être discret. La discrétion, c'est aussi une haute forme d'intelligence. Le calme. On peut gagner dans le calme, gagner dans le vide sans que personne ne le sache. Vous pouvez vivre votre bonheur à domicile, vous et vos proches, sans que le monde n'en soit en quoi. Je comprends qu'il soit génial d'en parler, de partager son bonheur, de dire aux gens comment les choses avancent, comment les choses progressent. Mais combien veulent vraiment vous voir réussir ? Combien veulent vraiment vous voir progresser ? Combien de voyages ont été bousillés parce que quelqu'un a trop parlé ? Je vais vous dire une chose. Vous savez, en Afrique du Sud, quand j'y étais, j'ai vu beaucoup de choses choquantes. Il y a eu une communauté, je dois le dire, les Congolais RDC, Kinois. Il y a des Congolais Kinois qui passent leur temps à l'aéroport. Qu'est-ce qu'ils font à l'aéroport ? Pour chaque Congolais qui vient en Afrique du Sud, essayant d'aller en France, essayant d'aller aux États-Unis, essayant d'aller en Angleterre via Johannesburg, eux, ces Congolais Kinois, vont dire, vont signaler l'immigration sud-africaine en disant qu'il y a des Congolais qui veulent partir en Europe ou aux États-Unis via ici, vérifier leurs documents. Donc, si les Congolais ne vont pas voir, si un Congolais ne va pas voir ces personnes pour leur donner un peu d'argent, enfin bref, ils feront tout ce qu'ils peuvent pour démonter le voyage. Il m'est aussi arrivé à moi. Pendant que je faisais un de mes voyages vers les États-Unis, j'ai emmené un ami à moi très proche. Nous sommes rentrés ensemble, arrivés au pied de l'avion. On est venus le chercher. Non, revenez ici. On a créé toute une sorte d'histoire pour l'empêcher de partir parce qu'il n'a pas été les voir. C'est plus tard qu'on découvrira que c'est un de ses proches qui allait parler de son voyage prévu avec moi aux États-Unis. Les personnes qui ont combattu ce monsieur sont des gens avec qui ils discutent dans le quartier. Heureusement, j'étais là, je suis une personne assez connue par ses agents. Je leur ai dit qu'il était avec moi. C'est alors là qu'on l'a laissé partir. Dans la vie, il faut savoir. C'était réussir dans le secret. Le monde n'est pas obligé de savoir ce que vous faites dans la vie. S'ils ne sont pas obligés de savoir, on n'est pas obligé de comprendre exactement comment est-ce que vous faites votre argent. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas une obligation. Être bien dans la vie, ce n'est pas nécessairement montrer aux gens que tu as acheté une voiture, que tu as acheté une maison. Tu peux acheter une maison dans le calme sans que les gens le sachent. Parce qu'en réalité, ceux qui ont véritablement de l'argent et de la maturité, souvent ont des maisons sans qu'on ne sache que cette maison lui appartient. Mais toi, tu achètes un petit terrain. Tout le monde sait. Ah, il a acheté le terrain. Et après, on vient te combattre. On sort de documents anciens disant que le terrain ne t'appartient pas à partir d'une autre personne, tu commences avec le haut il y a le diable, les démons, la jalousie. Non, mon frère. Gagnez dans le noir. Gagnez dans le calme. Vivez votre bonheur dans le calme. Je vais vous dire une chose pour finir. Un bonheur caché ne peut jamais être torpillé. C'est impossible. Votre vie protégée, votre relation amoureuse, votre mariage, votre vie de foyer, votre réussite financière ne peut être torpillé s'il est vécu en caché. Vivre dans l'intimité c'est aussi protéger son avenir, protéger sa vie. On ne parle pas de politique avec un inconnu. On ne parle pas de manière ostentatoire de ses croyances, de ses idées avec un inconnu. Vous pouvez avoir un business avec une personne de religion totalement différente de la vôtre. C'est possible. Vous n'êtes pas obligé d'être de la même religion pour avancer. Je suis une fois aux Etats-Unis allé parler de ma religion à un patron. Ah, tu vois, moi je crois en Dieu. Dieu a fait ça. Il m'a dit plus tard qu'il ne faut pas me parler de ces histoires-là. J'ai failli rater cette opportunité. Oui, Dieu peut se servir d'un païen pour te nourrir. qu'il faut savoir fermer sa bouche quelquefois. Joseph est parti en Égypte. Il n'a pas essayé de prêcher le pharaon. Joseph est parti en Égypte. Il n'a pas essayé de prêcher le pharaon. Il l'a laissé comme ça. Il a vécu sa vie. Au moment opportun, il a aidé ses frères. sans vouloir changer le pharaon, il faut savoir fermer sa bouche quand c'est nécessaire et parler quand c'est nécessaire. Moïse est né en Égypte. Il n'a pas essayé de changer le pharaon. Il n'a pas essayé de changer... Mais au moment opportun, il a grandi dans la maison du roi. Au moment opportun, il savait instinctivement ce qu'il lui fallait faire. Ne parlez pas de manière ostentatoire de votre vision politique, de vos visions religieuses, de vos... peu importe ce que c'est, de votre façon de voir la vie. Vous pouvez vivre votre bonheur, vivre vos valeurs, vivre vos distinctions tout seul et avec les proches de votre vie. A bientôt.